Écoutez. Très bien Mohamed, dis-moi qu'est-ce que l'homme a fait entre 20h et 23h ? Tu as pu écouter ? Elle a téléphoné sa mère. Très bien, elle a téléphoné sa mère. Et ensuite, il a déjeuné avec... C'est quoi un barreau ? Dans un café, à côté ? Ensuite... Et là, à la café... Voilà, ils sont allés au café. Quel café ? Ah, il a dit café. Tu l'écoutes de nouveau ? Tu l'écoutes de nouveau, Mohamed ? OK. Tu l'écoutes de nouveau ? Yes. Café de la gare, à côté de la maison. Qu'est-ce que tu veux dire ? Railway. Railway station ? Yes. Railway station. Yes. Alors, Mohamed, qu'est-ce que tu as fait, toi, hier soir, entre 20h et 23h ? Pour moi ? Oui ? J'ai déjeuné avec ma femme. Ensuite, j'ai étudié le français. Le cours de français. Le cours de français. Très bien. Et après, tu as dormi ? À quelle heure tu as dormi ? Dormi ? Dormi ? Dormi ? Dormi ? Ah, le verbe dormir, au passé composé. Donc, c'est tu as dormi ? J'ai dormi ? A quelle heure tu as dormi ? J'ai dormi ? À 11h ? l'alibi l'alibi c'est finding an excuse ok une france it can be like pretexte un justification quelque chose de par avant diversion un dingue et pretexte à l'inspecteur de police vous demande ce que vous avez fait hier entre 17h et 21 21h jouer la scène avec votre voisin à 17h j'ai fait des courses et qu'est ce que vous avez acheté alors dit moi qu'est ce que vous avez moi je suis l'inspecteur de police et je vous pose ou bien je vous demande de questions pour mieux savoir ce que vous avez fait entre ces heures là tu as fait des courses oui j'ai acheté des livres et un bateau et bien après les courses où est-ce que vous êtes à les messieurs j'ai mangé à leurs serons répétez encore une fois s'il vous plaît qu'est ce que vous avez dit j'ai mangé au restaurant bon c'était à quelle heure que vous avez mangé à quelle heure vous avez mangé au restaurant à 18h est-ce que vous avez mangé au restaurant j'ai mangé au poisson du poisson et du bonheur vous étiez avec qui au restaurant avec ma femme très bien à quelle heure vous êtes sorti du restaurant j'ai sorti je suis je suis sorti je suis sorti je suis sorti j'ai demandé à 10h des mots et je suis en train de me mettre à 10h au 5h je suis en train de me mettre à 10h et puis je suis en train des moments et de mettre à 10h des mots et de mettre à 10h des mots et de mettre en place why we say je suis sorti, right? Yes. Ok, I will show you. As you may see here, we have la maison d'être. All the words that we use and we say I don't know if I can write here, yes. 14. We say je suis. Oui, ok? We do not say j'ai né, but we say je suis né, right? We do not say j'ai resté, but je suis resté, ok? Sorti, you see here? Tu es sorti. Il, elle est sorti. So we are talking about... This is also the passé composé. Yes, yes. This is le passé composé. So now we are conjugating le passé composé. But these verbs, they do not conjugate with le verbe avoir. Il se conjugue avec le verbe être. That's why we have put it all these verbs that are conjugated with the verb to be, ok? In the past. So... This is only? This is... Yes. You learn this and in Jamal. These verbs only. That's why it is called la maison d'être. The... être maison. The... to be house. Ok? You can say... But what is the... Ne, it means what? Huh? Ne? Born. Born. Wait, I'm going to explore. Nous sommes... Parti. What is the meaning? No, no, not. Nous sommes parti. We live. We live. We live. Yes. Because in French, we cannot say j'ai allé, right? But we say vous êtes allé. Right? But we have to put also an S because there are two people. And even here, we have to put an S because we're talking about two peoples. Ok? If we would say she is gone, then we put an E. Ok? Je suis né for female, we put another E. I'm going to make it blue. You see, if it's female, but n'oublie pas, il faut mettre un accent ici. You have to put an accent in the air to nez. Je suis né. Wait. Je... Je... Euh... Je participe... Passer... Je développe... Avec être... We're going to make a little test E tombé, for this one. It is là où le... Là. Ah, so we put 2 E. 2 E. Yes, like this. Ok. Uh-huh. This one? Les murs sont tombés with us. Les murs sont tombés. Which one? With us. This one. This. Ok, we are going to do and check, then we check. Les murs sont tombés with us. Les murs sont tombés. Which one? Les murs. Les murs. The walls. The walls? Yes. In plural. It's not... See? No, no. This is les murs. It's not les mers. If it would be... Real means what? En ruine. Les ruines, it means like... Wait, I'm going to say in English. I don't know the word in English. In ruines, it's also something that is abandoned. It's left. It's left. Or ruine. So, dear. in rack. In rack. Rack. Spall. Or, to make it clear, it's destroyed. In destration. You know something that is destroyed? Yes. Wait. It's mean, like English, re-under, 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 re-under thing. Yeah, like this. Strontes. Yes. Ah, ruine. Destroy it, yes. Okay. Destroy it, yes. So, this one, you would meet like this. This one? La nuie, it's it. First, tombate, it means felt. You know. I'm fell down, je suis tombé. Wait a moment, just a second, I got a call. Okay. Okay. Hold. Merci. 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 So we were here, right? «Tombe»… you know what is the meaning? «Felt», «Felt» down. Yes. This one… «La Nuit est tombée»… which one is a little too? «La Nuit est tombée»… which one… cette pauvre dame on a this one this one yes this one the page word this one do this who and this which one second one second one this one why not this one you know the one that takes fishes okay in english fisher fisherman fish fisherman yes fish man so which one this is for female okay the last one yes this one which one this yes do you know what is la food in english lightning you know when the lightning from the from the sky okay la foudre like this this one okay the light on yes so this one it is la pamoulet la pamoulet pomme it's feminine yes which one this one this one the animals song second one this one this one the voiture et le camion sont yeah yeah lost one yes dans le ravin les tuiles les tuiles sont tombés this one or this one for this because there are two yes the last one last one last one this one the camion the camion 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 le camion camion the camionnette camion ravin dont le ravin they have been here here it's not really no no it's not really i don't know how to say in english but we can check wait le ravin en anglais in the ravine but it's not a good translation i think ditch in the ditch yeah in the dark valley or something like that okay wait this one let will son son tombe this one let will let will i don't know in english these words because there are some difficult here that we make homes this is feminine words in french okay which one do you have to change something before we make the correction no everything is okay right okay we check or all of these are correct it's okay d'ici le tu vois le résultat i don't know what i want to say i don't know what i want to say i don't know what i want to say merci mohammed salam alaikum à la tigre